Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce compte oral du 4 juillet 2020. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin l'honorable député et président du groupe parlementaire Beno Boko Yacar, également maire de Mérina Dakar, Aymero Nying. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Je vous remercie et c'est pour moi un très grand plaisir de répondre à votre invitation pour pouvoir justement éclairer l'opinion publique et le peuple sénégalais des questions que vous voudriez bien me poser. Merci Hassan aussi d'être là ce matin pour co-animer le Grand Oral comme tous les samedis. Bonjour. Fatou, bonjour. Bonjour M. le Président, Excellence Amiru Nying. C'est un plaisir aussi de vous reçoire dans le Grand Oral, qui je rappelle fera l'objet d'un article dans Réumé Quotidien pour sa apparition de lundi. Merci Hassan. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Maire de la commune de Mérina Dakar, dans la région de Kies depuis 2009, Aymero Nying est député président du groupe parlementaire Beno Boko Yacar depuis 2017. Ingénieur en génie du raffinage, du pétrole et pétrochimie, il est diplômé d'études supérieures en gestion. Son cursus scolaire qui a démarré à l'école primaire de Nguélaou, dans la commune de Biscuiterie, pour aboutir au lycée Blaisdiane de Dakar, où il obtient le baccalauréat. Une fois le bac en poche, il se rend en Roumanie pour suivre ses études à l'Institut du pétrole et du gaz, où il sort comme ingénieur en génie du raffinage, du pétrole et pétrochimie. À la fin de cette formation, Aymero Nying rentre au Sénégal en 1982 et travaille aux industries chimiques du Sénégal comme ingénieur. Il quittera les ICS pour être recruté comme expert dans le projet de réforme du secteur parapublic. En 1993, il intègre la Société des pétroles du Sénégal Petro-Sennes. C'est à cette époque qu'a été conçu le premier plan opérationnel de recherche pétrolière au Sénégal. C'est là qu'il rencontre Macky Sall, qui, une fois premier ministre, fera de lui son conseiller spécial. Il cumule ainsi ce poste avec celui de directeur des approvisionnements des ICS après avoir fait une incursion dans le secteur privé, principalement dans la Société des Brasseries de l'Afrique de l'Ouest, Soboa, où il fut directeur commercial et marketing de 1999 à 2005. De la collaboration avec le premier ministre, Macky Sall est né l'engagement d'Aymero Nying sur le terrain politique. Avec sa fibre tournée aux actions sociales, ponctuée par la reconnaissance des siens, il parvient à détronner le Baobab socialiste qui régnait à la tête de la commune de Mérina Dakar pendant 40 ans en 2009. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Yatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, M. Aymero Nying, honorable député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar également, maire de Mérina Dakar, c'est dans le département de Timahuan. Alors, M. le Président, le Sénégal vit depuis quatre mois une pandémie de coronavirus qui n'apparne d'ailleurs aucun pays du globe. Alors, cette situation s'aggrave, dirait-on, face au nombre de cas, de décès qui augmentent tous les jours. Comment analysez-vous aujourd'hui la situation épidémiologique que nous vivons ? Je vous remercie. Je dois d'abord dire que, vous l'avez dit d'ailleurs, que c'est une pandémie qui frappe l'ensemble des pays et du monde. C'est un virus extrêmement dangereux et vicieux parce que faire la guerre à quelque chose qu'on ne voit pas est toujours difficile parce que c'est un ennemi embusqué. Alors, ce que je peux dire d'emblée, c'est que le Sénégal a pris des mesures fortes dès le début, je crois que c'était à la date du 2 mars, avant même que le premier cas ne soit signalé, le Président de la République, détenant les informations de par le monde, mais détenant aussi des informations de par le comité scientifique, qui est le comité de lutte contre les épidémies, avait déjà organisé un conseil présidentiel pour lequel déjà des mesures très fortes ont été prises. A la suite de cela, vous connaissez toute la série. Après, il a fallu prendre des mesures extrêmement fortes et puis qui impactent aussi sur la vie des populations parce qu'il fallait appliquer le confinement, il fallait fermer les écoles, il fallait prendre des mesures d'ordre réglementaire, notamment déclarer l'état d'urgence et solliciter aussi l'Assemblée pour le vote de la loi d'habilitation, le couvre-feu. Tout cela, c'est des mesures qui sont privatives de liberté. Mais il fallait le faire parce que devant une menace aussi grande, il fallait prendre des mesures fortes. Et vous avez vu d'ailleurs que l'ensemble des pays du monde ont particulièrement eu pratiquement la même conduite par rapport à cet ennemi. Et il est bon, quand vous combattez un ennemi, à un moment donné, que vous adaptiez vos moyens, que vous adaptiez vos stratégies par rapport à la connaissance que vous faites tous les jours de cet ennemi. C'est la raison pour laquelle, à un moment déterminé, en tout cas de la gestion de ce coronavirus, il est apparu très clairement que le problème n'était pas simplement un problème médical, mais c'était devenu un problème social, c'était devenu un problème économique. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas que le remède soit beaucoup plus dangereux que le mal même qu'on veut combattre. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il a fallu prendre des mesures, véritablement, pour déconfiner, mais aussi pour donner plus de liberté aux gens. Parce qu'on ne peut pas protéger les gens contre leur propre volonté. Et vous avez vu, et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a choqué à un moment donné, on avait fait le couvre-feu et j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui manifestaient contre le couvre-feu. Et la question que je m'étais posée, c'est de dire comment des gens qu'on protège pour leur santé peuvent se lever et combattre ceux qui, finalement, les protègent contre leur propre santé. Si vous regardez ça, il y a un problème de non-sens, mais c'est aussi compréhensible parce que c'est un problème, en fait, de gestion aussi des libertés individuelles et collectives. Et donc, par rapport à cette question, je suis tout à fait à l'aise. Maintenant, est-ce que le nombre de cas est en train d'augmenter ? Je ne le crois pas. Je crois simplement qu'au fur et à mesure que la situation avance, il y a effectivement un plan de riposte au plan médical qui a été mis en place, mais les cas deviennent plus importants. Mais si nous devrions faire le ratio du nombre de morts par rapport au cas qui a été déclaré, je ne crois pas que le ratio est en train d'augmenter. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous faisons beaucoup plus de tests. Il y a une base beaucoup plus importante de personnes qui rentrent dans nos données statistiques et c'est la raison pour laquelle on voit un nombre absolu des morts qui sont beaucoup plus importants. Mais en termes de ratio, je ne crois pas que le ratio est en train d'augmenter parce que le taux que nous avons, qui est le taux de létalité qui mesure le nombre de morts, est à 1,5% et c'est le taux le plus faible en Afrique. C'est aussi le taux qui est en dessous de la moyenne mondiale. Et quand nous parlons aussi au-delà du taux de létalité, quand vous regardez aussi le taux de guérison que nous avons au Sénégal, c'est l'un des taux les plus importants par rapport à la moyenne mondiale et aussi par rapport à la moyenne africaine. Donc en termes de guerre, Claire, M. le Président, vous ne pensez pas que la situation s'est empirée ? Non, je ne crois pas que la situation s'est empirée depuis que nous sommes en face véritablement de l'incrustation du virus dans notre pays. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, un mort, c'est déjà trop, surtout pour un mâle aussi vicieux et aussi pernicieux que le coronavirus. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire quand un mâle n'a pas de médicaments qui le guérit, quand un mâle n'a pas un vaccin qui vous prémunit de ça, la seule chose qui reste, c'est de se conformer véritablement à ce que les experts vous disent, c'est les mesures barrières. Voilà un virus pour lequel, jusqu'au moment où on aura trouvé, en tout cas, un vaccin pour immuniser les populations, jusqu'au moment où on aura trouvé un médicament dont on est sûr que son application thérapeutique peut permettre aux gens de le contacter, mais aussi de guérir. Je crois que le seul remède que nous avons, c'est de respecter les mesures barrières, d'avoir des actes de propriété, de porter le masque, véritablement de respecter les distances physiques, et d'éviter les grands regroupements. C'est pourquoi c'est un mâle pour lequel la responsabilité individuelle et collective de tout un chacun est interpellée. C'est un mâle pour lequel nous devons avoir conscience que non seulement on ne doit pas le contracter, ce mâle, mais nous ne devons pas non plus l'amplifier. Nous ne devons pas avoir une attitude qui permette de pouvoir vulgariser ce mâle. Donc il y a là une double interpellation. Faire attention pour ne pas le contracter, mais tout faire aussi pour ne pas propager le mal. Et c'est la raison pour laquelle les questions de sensibilisation, les questions de prise en charge au niveau communautaire, vous, moi, parce que je suis avant tout un chef de famille, je dois protéger ma famille, mais je dois protéger aussi les gens qui vivent dans mon quartier, par des mesures justement de sensibilisation. Alors vous, moi, vous qui m'interpellez aujourd'hui, le chef de quartier, le patron de la Daire qui existe dans un quartier, le chef religieux, le chef coutumier, le badianougoch comme on dit, ces femmes-là qui sont très braves et qui travaillent, mais aussi le travail quotidien des médecins et tout ce qui s'active autour des questions de santé est extrêmement important. Je pense que c'est vraiment là une responsabilité partagée et il faut qu'on accepte que c'est une responsabilité partagée, ce n'est pas une responsabilité gouvernementale. Le gouvernement fait ce qu'il doit faire pour mobiliser des ressources, pour améliorer les conditions de gestion de la maladie au plan médical, au plan des barrières comme les masques, au plan aussi de la sensibilisation, mais c'est un travail qui interpelle tout un chacun. Hassan ? Oui, M. le Président, vous l'avez dit tantôt, il y a eu des mesures qui ont été prises au début, ensuite, lors de différents discours du chef de l'État, le 11, on s'en rappelle, le 23 et certainement le 29 passé, il y a eu une sorte de relâchement parce qu'il fallait déconfiner, assouplissement, je veux dire. Mais malheureusement, quand on parle d'assouplissement, les gens comprennent le relâchement. Il y a beaucoup de personnes qui ne suivent plus les mesures barrières. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un catalyseur, c'est-à-dire par rapport à cette démarche populaire, est-ce qu'il ne fallait pas mettre une stratégie spéciale, notamment pour certaines villes comme Dakar, peut-être Toba, Tchès, comme l'avaient promis d'ailleurs, à un moment donné les autorités sanitaires, qu'il fallait des stratégies spéciales d'imprégnation pour que les communautés soient véritablement les porteurs de voix de cette démarche-là, de communication. Oui, vous le dites si bien, mais si vous regardez par exemple la ville de Dakar, elle concentre pratiquement plus de 70% de l'économie du Sénégal. Si vous prenez la ville de Dakar, vous prenez la région de Tchès, vous avez pratiquement 80% de la population du Sénégal qui est concentrée dans ces régions. Est-ce que le fait de prendre une stratégie qui consiste à isoler ces trois régions n'aurait pas donné le même résultat que ce qu'on voulait éviter ? Parce qu'encore une fois, la question de cette pandémie, de ce virus dans notre pays, n'est pas seulement une question sanitaire. C'est plus une question sociale et une question économique. Et je vais y revenir parce que c'est extrêmement important. Le taux de mortalité dans notre pays est de 8 pour 1000. Ça dit que tous les ans, sur 1000 Sénégalais, il y a 8 qui décèdent. Ce qui veut dire que si vous calculez par rapport à nos 15 millions, vous allez avoir à peu près le chiffre qui tourne autour de 120 000 morts par an. 120 000 morts qui sont morts pour d'autres raisons, pour d'autres causes. Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont atteint l'âge de l'AVS, parce que Dieu en a décidé ainsi. Vous avez un virus qui depuis 4 mois, si vous faites le cumul de l'ensemble des morts qui sont dues à ce virus, vous en êtes à 120, 130, peut-être demain 140. Voilà, ça aussi, ce sont des données qui sont des données statistiques. Il faut aussi les mesurer. J'étais en train de vous dire que le taux de l'étalité est de 1,5%. Est-ce que, même dans la conscience populaire des gens, quand ils voient qu'il y a d'autres raisons, d'autres causes de décès, est-ce que ça va impacter ? Qu'est-ce que vous le dites, le virus ? Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, au début de notre entretien, je pense qu'un mort, c'est quelque chose de trop. Mais comment devons-nous nous organiser, vous, moi ? Parce que vous, la presse, vous avez un rôle important à jouer. Mais nous aussi, dans nos maisons, nous avons un rôle important à jouer. Il ne faut pas qu'on oublie nos propres responsabilités pour essayer de les rejeter sur quelqu'un. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est quand on vous donne les destinées du pays. Vous devez appuyer sur des leviers. Les leviers sur lesquels vous appuyez, c'est est-ce que vous avez mis suffisamment de moyens de regarder quand la pandémie venait d'être connue dans le monde. peut-être qu'au niveau de nos réceptacles hospitaliers, pour ce qui concerne, par exemple, les réanimateurs, dans les réanimations, les lits de réanimation qu'on avait dans tout le Sénégal, peut-être ne faisaient pas 50. Aujourd'hui, on en est à 200. Il y a un effort. La capacité de pouvoir réanimer les gens a été multipliée par 4. Les lits hospitaliers, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour aujourd'hui avoir près de 2 000 lits hospitaliers qui sont aujourd'hui disponibles ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour transformer des lieux qui étaient peut-être des lieux de villégiature ou des lieux de sport, pour en faire aujourd'hui des centres où on recueille les malades pour essayer de les isoler, pour leur appliquer la 14e ? Tout ça, c'est du rôle du gouvernement de le faire. C'est du rôle du gouvernement aussi de mobiliser les moyens qui permettent, à chaque fois que tu as besoin, d'avoir les médicaments qui puissent permettre justement de récupérer les cas graves. Parce que dans cette affaire, il faut bien faire la part des choses. Il y a quand même, il faut aussi le dire, 90% de ceux qui ont le virus sont vraiment des cas asymptomatiques. Ça, c'est les médecins qui le disent. Maintenant, les cas graves, ça concerne les personnes qui ont... Moi, je suis dans la catégorie des cas graves qui ont entre 65 et plus. Et ceux qui aussi ont d'autres maladies, d'autres pathologies qui sont très graves parce qu'eux, ils sont vraiment très, très, très... Voilà, vulnérables. Voilà les grandes questions. Maintenant, je pense, encore une fois, et ça, je crois que les Sénégalais doivent être d'accord avec nous, quand vous avez un mal pour lequel vous n'avez pas le médicament, quand on vous dit que le seul médicament, c'est le port du masque, c'est se laver les mains, c'est éviter d'aller dans des... Écoutez, moi, je suis musulman, quand même. Moi, je vous dis que depuis que la pandémie existe, je ne suis pas allé faire la prière du vendredi. Et personne ne peut se réclamer plus musulman que moi. Mais c'est des responsabilités individuelles que les gens doivent prendre. Cela ne veut pas dire que je ne ferai pas ma prière chez moi. Et je sais que le bon Dieu, qui est miséricordieux, qui n'est que miséricorde, comprendra que face à ce mal-là, j'ai bien fait de me confiner chez moi pour faire mes prières. Alors, il faudrait peut-être amplifier tout cela. Il ne faut pas que l'ignorance nous conduise à prendre justement des actes. C'est vrai aussi, et vous l'avez dit, et je vous remercie. Nous sommes aussi un peuple où le niveau quand même de culture, enfin, d'instruction, n'est pas très élevé. Ça aussi, ça combat. Vous savez, nous sommes un peuple, nous n'avons pas la même réaction face à la mort que d'autres peuples. Parce que nous avons un taux de fatalité qui est extrêmement grand, où les gens se disent, oui, si ça doit arriver, ça va arriver. Qu'est-ce que vous voulez faire ? La seule chose que vous avez, le seul levier sur lequel vous pouvez jouer, franchement, c'est continuer à sensibiliser. Même la répression n'est pas bonne. Il vaut mieux sensibiliser, dire que, mais écoutez, le jour que les gens vont se mettre dans la rue pour dire, celui qui ne porte pas de masque va payer une amarde de 1000 francs, vous allez encore vous retrouver devant des situations de révolte. Moi, je préfère qu'on utilise l'arme de la pédagogie, qu'on amène les gens à comprendre que non seulement ils se mettent en danger, mais il ne faut pas qu'ils soient en situation de mettre l'autre en danger. Alors, c'est-à-dire que vous trouvez logique l'assouplissement du 11 mai et tout ce qui est mesure qui a été annoncé par le chef de l'État dans son discours du 29 juin dernier ? Ah oui, 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 oui. Vous savez, moi, si ça ne dépendait que de moi, le président aurait dû prendre ses mesures depuis le 8 mai. Ah oui ? Oui, parce que moi, très tôt... Et de l'État d'urgence et... Très tôt, très tôt, Amar, moi, je suis quand même un maire, comme vous l'avez dit, je suis aussi un élu du peuple sénégalais, je siège à l'Assemblée nationale et j'ai un contact permanent avec le peuple comme le chef de l'État. Mais très vite, j'avais compris que les mesures de confinement dans lesquelles on avait enfermé le peuple, cet acte de privation de liberté était plus dangereux que le virus lui-même. Et j'avais dit, on ne peut pas défendre les gens contre leur propre volonté. Et que, à mon avis, cette crise-là n'était pas une crise de spécialistes. J'ai vu parfois des médecins-là rentrer dans le vodétariat. Il faut enlever ce vodétariat-là. Ce n'est pas une crise de médecins. Ceux qui guérissent, ils ne sont pas guéris parce que les médecins les ont soignés. Ceux qui guérissent, c'est qu'ils ont développé de pauvres anticorps qui ont fait bloc pour que le virus ne soit pas agressif à leur niveau. La seule chose qu'il faut reconnaître au personnel médical, c'est la prise en charge des cas graves. Quand quelqu'un ne peut pas respirer, il est dans un gamin et que les services de réanimation sont là pour l'aider, justement, c'est comme une médecine palliative. Mais il faut qu'on arrête quand même de faire du vodétariat autour de ces questions. nous sommes tous vulnérables face à ce virus-là. Et le médecin le plus grand professeur, la seule barrière qu'il peut avoir par rapport à ce virus, c'est de respecter les gestes barrières. C'est faire de sorte qu'il soit protégé, c'est faire de sorte qu'il se lave les mains tous les jours, enfin tous les jours, toutes les 30 minutes, et c'est faire de sorte qu'il évite véritablement les grands rassemblements. Or, ça c'est des questions qui ont quand même une certaine base sociologique chez nous. On ne peut pas tout faire. Si vous demandez aux gens de ne pas aller au baptême, moi-même j'ai été amené un jour à aller en baptême, mais dès que la chose a duré plus de 5 minutes, j'ai dit, ah non, il faut qu'on donne le nom à l'enfant parce que je dois me retirer. Et ça a poussé les gens à accélérer la procédure pour qu'on donne le nom à l'enfant. parce que si je n'étais pas parti, on aurait dit, mais voilà, regardez-le, depuis qu'il est député, il ne nous considère plus, il ne vient plus à nos rassemblements. C'est-à-dire que le problème est d'abord social. Il est d'abord social, sociologique, et c'est pourquoi, encore une fois, de la pédagogie, de la sensibilisation, et c'est ça qui va nous permettre demain de pouvoir nous en sortir. Partout avec le président, on va parler du rôle de l'Assemblée, des députés en fait, parce que c'est souvent des maires qui sont très proches des populations. Est-ce que la réponse a été organisée au niveau du Parlement pour permettre aux députés aussi de jouer ce rôle véritablement d'intermédiaire, d'agent de sensibilisation, peut-être même pour appuyer un peu l'État dans la lutte ? Qu'est-ce qui a été fait ? Alors, c'est une très très bonne question. Vous savez, je vous parlais de ce conseil présidentiel du 2 mars, mais je dois dire que le 14 mars, le bureau de l'Assemblée nationale s'était réuni. On a d'ailleurs fait une déclaration qui est encore disponible, que je peux mettre à votre disposition. La déclaration qui a été faite à l'issue de cette réunion du bureau, c'était de dire que l'Assemblée nationale suspendait toute manifestation qui n'avait pas un caractère vraiment obligatoire. Les visites au niveau de l'Assemblée ont été restreintes. On a dit que même les élèves qui, pendant la fin de l'année, venaient profiter pour venir visiter l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on aurait tout. On avait dit aussi que les missions de l'Assemblée nationale à l'étranger, parce qu'à l'époque, on n'avait pas fermé les frontières, étaient réduites au strict minimum, sinon annulées. Et l'une des principales mesures que le président Moustapha Nias avait édictées lors de cette réunion du bureau, c'était de dire que tous les députés viennent du département du Sénégal et que les gens avaient le devoir de retourner à leur base. Parce que déjà, à l'époque, on parlait déjà des mesures barrières. Qu'est-ce qu'on devait faire ? Comment parler avec les populations ? Comment vulgariser les gestes barrières ? Pour que, encore une fois, je suis obligé de me répéter, pour que la sensibilisation soit notre cheval de bataille dans ce combat contre le coronavirus. Voilà ce qu'on est à faire. Mais non ! De notre côté, l'Assemblée nationale s'est composée de députés, mais les députés sont sénégalais. Au-delà même de ce que l'administration de l'Assemblée nationale fait, nous avons dit, nous, en tant que Sénégalais, nous devrions participer à l'effort de guerre de force COVID-19. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu donc imposer quoi que ce soit. Nous avons sorti une liste en disant que tous les députés qui pouvaient souscrire à cette force devaient venir pour souscrire quel que soit le montant qu'ils pouvaient donner pour apporter en tout cas notre contribution. C'est comme ça que nous avions réuni 50 millions que nous avons remis, n'est-ce pas, au fond de riposte contre le COVID-19. Maintenant, on ne s'en est pas arrêté là. Ce que nous avons fait aussi, c'est véritablement rencontrer le Comité national de lutte contre les épidémies pour justement savoir quelles sont les mesures prises, quelles sont les politiques mises en œuvre, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, l'argent qui a été mis à leur disposition, qu'est-ce qui a été fait et nous avons échangé avec Mme la directrice de la santé qui est Mme Marie-Claver-Sungam qui nous a donné, entouré évidemment de ses collaborateurs mais tout ceci aussi on l'a fait dans un format très réduit. Vous savez que l'Assemblée nationale a commencé d'abord par adapter ses séances aussi bien en commission qu'en plaignant parce que si nous voulons respecter les gestes barrières, si nous voulons respecter la distanciation physique, il y a un nombre maximal que nous pouvons contenir au sein de l'hémicycle et dans les salles. Raison pour laquelle dès le début nous avons dit maintenant commission, intercommission on ne doit pas être plus de 20 et les ministres qui doivent venir nous voir ne peuvent pas être plus de 3 avec ses collaborateurs. En salle on ne peut pas être plus de 60 dans toute la salle y compris la délégation du ministre. Les députés on était 45 les autres étaient 15 et voilà comment nous avons organisé. Mais certains députés de l'opposition n'étaient pas d'accord avec cette mesure. Sur quelle base avez-vous choisi ceux qui deviaient continuer de céger à l'Assemblée ? Non, écoutez vous savez que l'Assemblée nationale fonctionne selon son règlement intérieur. Il y a le bureau de l'Assemblée nationale il y a la conférence des présidents. La conférence des présidents c'est quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale et les présidents de commissions qui y siègent. La responsabilité de la conférence des présidents c'est d'établir l'ordre du jour et le calendrier de l'examen de tous les dossiers de l'Assemblée nationale. Donc seule la conférence des présidents est compétente. Et je peux vous dire madame que dans la conférence des présidents vous avez la majorité vous avez l'opposition parlementaire vous avez aussi les non-inscrits. Et je peux vous dire que toutes les décisions que nous avons prises dans le cadre de cette instance ont été des décisions consensuelles et votées à l'unanimité. Mais non. Qu'il y ait un député parce qu'il est non-inscrit et qu'il ne dépend pas de celui qu'il a représenté qui sorte pour dire que moi je ne suis pas d'accord mais on ne peut pas éviter ça c'est son droit le plus élémentaire mais en fait quand il dit je ne suis pas d'accord qu'est-ce qu'il peut ? Puisque la conférence des présidents qui est souveraine a pris la décision et cette décision a été appliquée. Maintenant comme je vous le disais dans cette affaire il ne faut pas toujours penser faire du nombrilisme. Il faut certes penser à soi même mais il faut penser aussi à l'autre. Quand nous nous prenons des mesures pour dire qu'il faut limiter le nom ce n'est pas pour éviter un débat démocratique c'est parce que simplement nous avons la responsabilité si quelqu'un a le virus de ne pas le transmettre à d'autres. Voilà la raison d'ailleurs quand il y a eu un cas d'infection au niveau de l'Assemblée nationale avec le député Yaya Diallo qui déjà était malade quand il venait en commission compte tenu des mesures barrières que nous avions prises avec justement le port du masque la distanciation dans la salle mais il n'y a pas eu de cas de propagation et ça je me suis exprimé très vite il n'y a pas eu d'autres contaminations il n'y a pas eu d'autres contaminations du tout tous les tests ont été faits aujourd'hui on est resté depuis que cette affaire s'est passée ça fait déjà 10 jours on est dans le temps d'incubation d'accord il reste encore 4 jours mais on va s'en sortir personne n'a eu parce que les mesures barrières et je disais à l'époque je ne me plains pas des députés à l'Assemblée nationale je me plains plus ceux qui ont rencontré Yaya Diallo à l'extérieur de l'Assemblée parce que eux forcément ils n'ont pas forcément respecté les mesures barrières mais nous à l'Assemblée on respecte les mesures barrières et c'était la condition qu'il fallait remplir pour être dans la salle et c'est la raison pour laquelle j'ai dit forcément cette affaire ne peut pas propager chez nous M. le Président la loi d'habitation qui a été votée bon il y a un certain bruit c'est compréhensible mais on a eu la députée par exemple qui a fait une proposition d'écouter par exemple les ministres concernés et je pense à un conseil des ministres d'ailleurs mercredi le Président a enjoint un peu les ministres de répondre aux injonctions peut-être aux observations de l'Assemblée nationale aujourd'hui bon elle aurait reçu des menaces de mort est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la loi d'habitation vous a empêché un peu de faire votre rôle de contrôle de l'action publique merci encore pour cette question tellement parce qu'elle est pertinente mais je voudrais d'abord vous dire je ne vais pas me prononcer sur des menaces de mort parce que ça n'engage que quelqu'un franchement ça je ne peux pas me prononcer là-dessus ça concerne vraiment des trucs de justice s'il y a des menaces ils vont clarifier cela mais ce que je peux vous dire c'est que la loi d'habitation est une disposition constitutionnelle nous l'avons votée pour donner au président la réplique la plénitude de moyens qui étaient d'ordre législatif pendant cette période qui aujourd'hui est fermée et nous avions bien défini les domaines dans lesquels nous lui avons donné ces prérogatives là pour pouvoir prendre des dispositions qui sont de l'ordre du législatif c'était quoi ? c'était dans le domaine budgétaire dans le domaine économique dans le domaine financier dans le domaine sécuritaire et dans le domaine sanitaire tout le reste n'était pas encadré dans le cadre de la loi d'habitation aujourd'hui qu'on peut faire le bilan il n'y a que 7 ordonnances qui ont été prises 4 concernent des mesures qui sont des mesures forcément financières parce que il fallait suspendre les droits de douane parce qu'il y avait des difficultés il y a une qui concernait forcément le droit du travail parce qu'il fallait regarder les heures de travail pour les encadrer par rapport à la disposition qui a été prise d'instaurer par décret le couvre-feu ou par arrêté il y a aussi évidemment la question de la gestion des collectivités territoriales parce que les collectivités territoriales ne pouvaient plus aussi se réunir il fallait prendre des mesures voilà en quoi cela peut gêner le fonctionnement régulier des institutions de ce pays nous avons voté la loi d'habilitation le 2 avril entre le 2 avril et le 30 juin nous avons examiné et adopté 11 projets de loi cela n'a pas empêché donc l'Assemblée nationale de travailler maintenant revenons sur le rôle de contrôle le référendum de mars 2016 a donné des prérogatives à l'Assemblée nationale qui sont des prérogatives donc de contrôle supplémentaire oui de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation même des politiques publiques parce que l'évaluation peut être hantée elle peut être le contrôle peut être poste alors nous avons instauré au Sénégal cette année avec l'année 2000 ce qu'on appelle les budgets programmes donc quand nous votons un budget on ne vise plus des articles et des livres on dit Madame vous êtes ministre par exemple de l'enseignement supérieur on vous a demandé de faire de sorte qu'il y ait tant d'universités qui ouvrent pendant la période que vous devez construire tant de réfectoires voilà l'argent qu'on a mis à votre disposition et quand arrivera le bilan nous avons la possibilité d'appeler n'importe quel responsable du programme de programme y compris les ministres qui gèrent ces responsables de programme pour justement les mettre devant autour de nous pour voir qu'est-ce qui a été fait par rapport à l'argent qui a été voté si vous regardez toutes les interventions qui ont été faites dans le cadre de la Covid ont été faites comme des programmes le programme de distribution du riz c'est un programme le programme d'amélioration des structures sanitaires c'est un programme le programme de renforcement par exemple au plan sécuritaire des frontières maritimes c'est un programme donc l'Assemblée nationale a la prérogative de vouloir contrôler cela maintenant il faut qu'on fasse la différence entre ceux qui parlent juste pour attirer l'attention sur leurs personnes et ceux qui font le travail nous-mêmes dans le cadre de la majorité nous avons déjà demandé à ce que près de 4 ministres viennent nous répondre pour nous éclairer et le but que nous recherchons c'est pas en fait le contrôle pour le contrôle pour la police même quand vous faites bien le travail nous avons besoin à ce que vous veniez nous décliner ce que vous avez fait quels sont les procédés que vous avez utilisés quelles sont les méthodes qui ont été mises en oeuvre et quelles sont les procédures que vous avez utilisées pour arriver à ces résultats parce qu'au-delà de l'efficacité des actions nous recherchons l'efficience et quels sont les 4 ministres que vous avez convoqués oh mais ils sont nombreux on a demandé pas convoqués on ne convoque pas nous avons demandé de rencontrer le ministre de l'intérieur pour savoir par exemple au moment où il y a eu les laissés-passer il s'est dit qu'il y a des laissés-passer qu'on avait laissés pour certains il y avait une laissée nous voulons l'entendre pour qu'il nous explique pourquoi ces problèmes ont été posés la question de la gestion par exemple des vivres alimentaires nous avons fait la même demande ils ont tous répondu non la procédure c'est que nous nous écrivons vous savez comment ça se passe quand un député n'importe quel député y compris de la major comme de l'opposition peut faire une question d'actualité ou une question orale à un député il le dépose au niveau du bureau de l'Assemblée nationale c'est le bureau maintenant qui est compétent pour dire que voilà telle question mérite qu'on le porte à telle date à tel lieu mais ça c'est une procédure c'est pas parce que vous avez écrit aujourd'hui mais imaginez-vous madame un seul jour si chaque député qui demande quelque chose à chaque fois qu'il le demande que le bureau l'accorde mais on ne travaillerait plus les gens vont se lever pour vous dire que le pétrole là il semble qu'il y a du pétrole à Gourbel quelqu'un va vous dire non le pétrole de la Casamance quelqu'un va vous dire que le pétrole il a été vendu parce qu'il faut donner à chaque Sénégalais 400 000 si vous les invitez à la justice pour dire pour donner simplement des éléments une preuve de ce qu'il avance ils ne le donneront pas c'est la même chose donc il ne faut pas que les gens nous divertissent c'est-à-dire que le ministre n'est pas tenu de venir il est tenu quand l'Assemblée le demandera régulièrement à travers ses instances c'est-à-dire que ce qu'il faut éviter c'est de penser parce qu'un député s'est levé et a écrit que forcément c'est comme ça que ça va se passer ça doit passer d'abord en réunion de bureau le bureau apprécie par rapport à toutes ces questions je vous assure que nous en avons plus d'une dizaine même la question sur les langues nationales a été posée par le député Moumou Diop de Croix en disant que c'est une question d'actualité que je pose vous savez ça c'est pas moins important que ce qu'ils disent aujourd'hui aujourd'hui qu'est-ce qui vous dit que si on manipulait véritablement le Olof au lieu de parler français comme je le fais aujourd'hui je ne comprendrai pas mieux les mathématiques quand on parle d'isométrie vectorielle qu'est-ce que ça veut dire moi je peux faire une démonstration pour vous parler d'isométrie vectorielle mais en langue dans ma langue nationale je ne pourrais pas peut-être saisir tous les concepts et mieux les expliquer nous avons besoin peut-être de manipuler et d'utiliser mieux nos langues nationales dans l'enseignement des sciences et des techniques parce que ça ça nous permettra peut-être demain de sortir de là où nous sommes pour viser justement l'émergence voilà des questions qui sont essentielles et qui ne sont pas moins importantes qu'une question de 200 kilos de vie vous savez les gens ils veulent souvent surfer sur l'imaginaire des Sénégalais en tapant en disant que si je fais ça les gens vont m'écouter mais c'est faux il n'y a pas plus patriote que Aimey Roining il n'y a pas plus patriote que quelqu'un d'autre nous sommes tous au Sénégal et nous avons ici nos bases nous n'avons pas d'autres pays n'est-ce pas nos enfants sont ici et nous défendons les causes de ce pays-là si vous avez lu le livre du président de la République le Sénégal au cœur mais lisez-le lisez le livre et vous verrez que personne personne ne peut aimer mieux ce pays-là que le président Matissa Si vous venez de nous rejoindre vous suivez le compte oral sur Réoumi Afem et nous recevons le président du groupe parlementaire Beno Boko Yacar et maire de Medina Dakar M. Aimey Roining alors M. le président reparlons un peu de la loi d'habilitation l'on a agité dernièrement celle de 89 avec le président Abdel Jouf Céjoun Mottram qui avait duré 4 ans alors aujourd'hui certains se posent des questions notamment du côté de l'opposition quelle est la délimitation est-ce que le président qui avait appelé par exemple les opposants au palais pour parler avec eux va-t-il refaire la même chose qu'est-ce qu'il décide c'est quoi la suite de cette situation pouvez-vous apporter un peu des éléments de réponse par rapport à toutes ces questions oui la loi d'habilitation elle est terminée elle était là jusqu'au 2 juillet elle était encadrée dans le temps et aussi dans les domaines que ça visait je viens de vous parler des domaines que ça visait il n'y a pas prévu un prolongement non non c'est fini c'est terminé c'est terminé la loi d'habilitation c'est terminé c'est derrière nous maintenant quelles leçons devons-nous tirer évidemment et je dois vous expliquer une procédure législative c'est qu'aujourd'hui au moment où je vous parle tous les projets de loi de ratification des ordonnances qui ont été prises dans le cadre de la loi d'habilitation sont sur la table de l'Assemblée nationale là aussi on va les examiner sans passion je suis même moi favorable à ce que plus on va vers le déconfinement plus on maîtrisera ça il va falloir faire parce que j'ai horreur que ces lois là que nous puissions les examiner dans un format réduit parce que je veux que les Sénégalais soient témoins de tout ce que nous allons discuter que ça soit télévisé que ça soit radio diffusé que la presse qu'on lui permette parce que vous avez vu que les derniers textes de loi on l'a fait sans la presse or ça c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour que nous puissions mesurer aussi ce qu'ils disent en quoi c'est important c'est pourquoi je suis un militant pour que ces questions de ratification qu'on puisse les faire même en octobre en espérant qu'en octobre on aura plus de maîtrise et il y aura moins de peur par rapport en tout cas à ce virus pour que les gens viennent s'exprimer dans l'hémicycle et on verra en ce moment et surtout pour ce qui concerne la loi rectificative de finances parce que c'est là-bas où il a fallu peut-être prendre de l'argent qui était décidé dans tel ou tel programme pour l'amener dans le programme de riposte parce que mobiliser 1000 milliards évidemment il y a l'apport il y a nos efforts internes il y a les Sénégalais de bonne volonté qui ont participé il y a aussi certains bailleurs ou partenaires financiers ou partenaires tout court en tout cas économiques du Sénégal qui ont participé mais tout ça doit être tiré au clair et je souhaite que ce débat-là le jour qu'on doit qu'on devra l'avoir qu'il soit le débat le plus large possible avec la présence de tous les Sénégalais diffusés télédiffusés vous voyez c'est pourquoi je ne veux pas me presser par rapport à cette question et je souhaite très fortement que d'ici l'ouverture de la session qu'il y aura des mesures tellement de sérénité un climat de sérénité tel que que nous puissions le faire dans le format le plus large possible pour que les Sénégalais puissent apprécier parce qu'il y a trop de gens qui surfent justement sur ces moments-là pour dire trop de choses qui sont loin de la réalité qui sont inexactes et ça la seule façon de le prouver c'est d'aller vers un débat contradictoire où c'est les idées qui s'affrontent et en ce moment on saura qui est qui et qui est sur la vérité ça c'est terrible alors politiquement si vous permettez Hassan ne trouvez-vous pas plus correct si cette loi d'habilitation est définitivement terminée que le président reparle avec ceux qu'il avait convoqué au palais tout au début de cette pandémie pour justement essayer d'accorder les violents afin de combattre ce virus aujourd'hui ne faut-il pas qu'il les appelle tous même si certains ont déterré la hache de guerre mais politiquement à votre avis n'était-ce pas plus correct d'agir de la sorte parce qu'il y en a qui sont dans l'attente moi j'en ai discuté avec pas mal de personnes je ne le crois pas je crois que ce que le président va faire parce qu'il le connaît mieux que moi c'est de tirer toutes les leçons de cette crise et c'est ça qui est important c'est la réponse et la qualité de la réponse qu'il devra apporter par rapport à cette crise et par rapport aux enseignements qu'on a tirés et c'est ça le plus important autant dès le départ il fallait un grand consensus pour dire que tout le monde savait qu'on va vers ça et que vraiment et je salue d'ailleurs l'esprit patriotique de tous les Sénégalais vous savez le Sénégal aussi c'est un pays particulier et il a cela de particulier qu'au moins on se parle il y a des pays où les gens ne se parlent pas écoutez nous sommes nous avons un pays il faut que nous râmes qu'on sache exactement ce que nous avons ici nous avons un pays où les gens se parlent nous avons un pays où quand le danger est là nous avons la possibilité de faire blanc et de résister et de dire non il ne faut pas que ça ça rentre au Sénégal regardez un peu le paysage de l'Afrique dans laquelle nous sommes regardez un peu ce que le Sénégal représente comme cas particulier et ne nous méprenons pas parce que il peut même y avoir de la jalousie à côté et c'est pourquoi nous devons défendre ce que nous avons de précieux ce que nous avons de plus précieux c'est notre stabilité c'est le fait ici qu'il y a un état qui fonctionne c'est le fait qu'au Sénégal les institutions fonctionnent c'est le fait qu'au Sénégal aussi qu'il y a un niveau de compréhension tel que devant le danger nous avons la possibilité de faire blanc maintenant ce que vous dites pour le cas de cette pandémie le consensus n'a duré que le temps d'une rose non mais c'est normal parce que vous savez à chaque fois quand les gens ont peur après quand ils se disent ils sont pas ils sont comme tous les autres Sénégalais quand je vous disais il y a un Sénégalais qui va être qui va te dire oh non non moi ça ne m'arrivera pas ça n'arrivera pas aux autres nous avons aussi des hommes politiques qui sont Sénégalais ils vont penser de la même façon ils sont pas différents ils sont pas différents des Sénégalais et c'est la raison pour laquelle il faut le dire aussi avec écoutez avec beaucoup d'humilité nous sommes tous des Sénégalais mais je crois que parfois ils sont dans le jeu politique et malheureusement ce jeu politique devient un jeu politicien le jeu politicien n'est jamais bon ce qui est important c'est que le président tire les leçons parce qu'il y a forcément des expériences et d'ailleurs quand nous parlons souvent d'évaluation beaucoup se méprennent l'évaluation n'est pas faite pour sanctionner toujours l'évaluation est souvent faite parce qu'on veut apprendre des erreurs que nous avons commises parce que demain personne ne sait et au Sénégal il va falloir que toutes ces expériences que nous avons qu'on puisse les capitaliser pour que demain si on est en face d'un danger quel qu'il soit qui peut ne pas être sous la forme d'un virus mais sous une forme outre que nous puissions savoir que si nous nous regroupons si nous organisons la réponse de cette manière on s'en tirera M. le président effectivement on a vu également que la Covid a frappé à un moment donné au coeur de la République c'est normal c'est des personnes le ministre de l'Intérieur le ministre de la Justice et tout ça ils ont dû faire des quarantaines et le président de la République y compris j'en viens là parce qu'on a senti alors pas forcément vide mais en tout cas la nécessité peut-être peut-être qu'il y ait un premier ministre pourquoi pas et là c'est peut-être l'occasion de revenir sur ce débat revenir également sur les rumeurs de remanements tout cela pensez-vous que pour le bon fonctionnement des incisions on devrait peut-être retourner au poste de premier ministre quelque part alors je vais vous répondre le président Nicolas Sarkozy a donné des conseils aujourd'hui au président Macron en lui disant il faut faire campagne pour éliminer le poste de premier ministre parce que si vous élisez un premier ministre pendant 6 mois il est avec vous à partir de 6 mois il devient votre ennemi le premier ministre devient votre ennemi et d'ici vous l'enlevez il reste votre ennemi à vie et celui qui va venir aussi c'est un ennemi potentiel donc il lui dit en substance faites campagne pour qu'en 2022 que vous supprimiez le poste de premier ministre je crois que ce qui parle du premier ministre c'est cela que ça intéresse le président de la république a fait le choix d'éliminer le poste de premier ministre qui est passé à l'Assemblée nationale et nous l'avons enlevé de notre dispositif en disant qu'il voulait aller vite et je crois qu'il a encore beaucoup plus de raisons d'aller vite avec la Covid 2019 je crois maintenant que le Sénégal et le Sénégal les institutions vous savez si vous regardez le Sénégal on a supprimé le premier ministre pour le faire revenir Senghor l'a supprimé pour le faire revenir il l'a supprimé encore pour le faire revenir donc à plusieurs reprises il y a eu un jeu de yo-yo sur ça mais aujourd'hui ce n'est pas notre priorité en tout cas ma priorité moi en tant que député de l'Assemblée nationale et président de groupe de Bendeboc-Yakar qui est la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ma préoccupation c'est de défendre la ligne de mon gouvernement et d'aider le président de la République à réussir sa mission de façon à ce qu'à la fin de son mandat qu'on puisse dire bravo monsieur le président vous avez réussi voilà ce que vous avez promis aux Sénégalais voilà ce que vous avez réalisé et chapeau bas voilà donc vous ne ressentez pas du tout le besoin de voir le poste de premier ministre faire partie à nouveau du dispositif vous basant justement sur la coordination de l'action gouvernementale certains ont quand même souligné des failles ou des blocages quelque part mais celui qui peut apprécier cela c'est le président qui a un pouvoir de nomination vous savez le premier ministre il est nommé par le président l'arbre comment voulez-vous que je sois dans la majorité présidentielle que je défende un président de l'arbre qui est le président Matissal qui lui-même fait son choix de dire voilà j'ai été élu par les Sénégalais vous connaissez le taux je ne vais pas encore vous le dire hein qui a été plébiscité par les Sénégalais qui demande à travailler vite à mettre en place un programme fast track qui aujourd'hui est même inhibé par justement la Covid-19 donc il a besoin encore d'aller plus vite comment voulez-vous que je puisse lui donner de tels conseils moi je dis je suis avec la majorité j'applique la politique de la majorité et je n'ai aucune honte je l'ai toujours dit à dire haut et fort que je suis là pour défendre la ligne du gouvernement la ligne du président c'est ça c'est ma caractéristique ça c'est mon ADN voilà ça ne peut pas changer maintenant est-ce que le président va tirer des leçons de ce qui s'est passé oui assurément il doit le faire et je suis persuadé qu'il est en train de le faire sous quelle forme il va manifester cela ça c'est son pouvoir discrétionnaire il n'a qu'à regarder il connaît les failles tout ce que je dis là il le sait mieux que moi il pourra tirer toutes les leçons et prendre les mesures qui s'imposent parce que vraiment je crois qu'il a et les éléments et les moyens de pouvoir le faire mais moi en tant que député je suis du pouvoir législatif excusez-moi je suis là pour représenter le peuple pour voter les lois et défendre la ligne de ma majorité justement aujourd'hui quel bilan à mes parcours bien sûr tirez-vous pour cette 13ème législature qui est un peu contestée parfois pour beaucoup de gens elle sera toutes les législatures ont été contestées de la première en 1960 jusqu'à maintenant il n'y a aucune législature qui n'est pas contestée ce que je sais et je peux vous le dire c'est que nous avons travaillé avec beaucoup d'engagement j'ai vu des députés venir défendre leur terroir ce que je n'aurais jamais pu imaginer si j'étais pas au niveau de l'hémicycle j'ai vu des députés avoir un sens de responsabilité tel que par rapport à chaque question parce que ce que vous ne savez pas c'est les allers-retours qu'il y a entre nous et le gouvernement être par exemple de la majorité ne faut pas dire simplement voilà ils ont amené le texte c'est comme ça il y a souvent beaucoup d'allers-retours entre nous et le gouvernement mais ça se fait dans les coulisses parce qu'une majorité travaille aussi en parfaite symbiose et cela nous imprimons n'est-ce pas sur la marche du pays en tout cas notre savoir-faire et notre sensibilité et cela nous le faisons tous les jours et ça c'est extrêmement important maintenant qu'il y ait des gens qui disent oui parce qu'il y a des gens qui vont dire oui oui parce qu'ils votent tout mais qu'est-ce que vous voulez une majorité on la cherche pourquoi on la qualifie même de mécanique oui oui mais alors donc l'opposition est mécanique aussi parce que si vous voyez moi j'ai vu j'ai vu des gens j'ai vu j'ai vu et parfois j'ai vu des députés qui ne votaient pas par exemple le budget de l'armée du Sénégal en disant oui je vote contre ou je m'abstiens vous voyez ça si ça c'est pas mécanique qu'est-ce qui est mécanique alors moi je crois que franchement il y a des choses pour lesquelles on peut s'entendre il y a des choses pour lesquelles on peut avoir des positions diverses mais acceptons-nous différents mais cherchons à être complémentaires là nous pouvons être complémentaires cherchons à être complémentaires là on est différent que chacun exprime sa différence mais quand même nous n'allons pas aller dans une élection législative pour chercher une majorité rappelez-vous madame pendant les élections législatives les gens disaient oui oui ils vont aller chercher une majorité pour venir imposer la cohabitation au président Makissar en 2017 mais vous croyez vraiment que les majorités là elles s'acquièrent comme ça les majorités on les a parce que c'est le peuple qui vous le confie quand le peuple vous confie une majorité c'est pour que vous puissiez justement mettre en oeuvre gouverner et mettre en oeuvre votre politique alors aujourd'hui la perception quand même quoi qu'on dise que beaucoup de Sénégalais ont de l'Assemblée c'est justement ce dont nous venons de parler vous êtes une majorité mécanique vous n'êtes là que pour regarder là où le gouvernement souhaite que vous regardiez alors pensez-vous à des réformes ou à une nouvelle démarche pour que les Sénégalais quand même comprennent mieux le rôle de l'Assemblée et justement soient mieux informés par rapport à ce que vous faites oui pas dans le fond par contre ce que nous devons faire et ça je crois qu'on y travaille c'est chercher à avoir une chaîne parlementaire une chaîne vraiment télévisuelle parlementaire qui va retransmettre beaucoup de nos travaux en commission et dans commission en plein air parce que si vous avez vu la vie de l'Assemblée pratiquement c'est pendant la session budgétaire qu'on va à ces shows là or il y a beaucoup de choses qui se font d'ailleurs je pense d'ailleurs que de temps en temps vous vous dites mais attends si la télé est là vous voyez des gens qui montent même sur les tables juste pour se faire voir alors que quand la presse n'est pas là ils sont devenus plus doux même absents voilà comme le disait Moussa Faita et tu te poses la question de savoir mais finalement ces gens ils travaillent pour le peuple ou ils travaillent pour eux-mêmes est-ce qu'ils travaillent pour leur propre show ça dit qu'avec un nombrilisme exacerbé ou bien est-ce que vraiment ils veulent prendre en considération les préoccupations du peuple sénégal mais ce que vous dites je vous le conseille nous allons faire un effort supplémentaire dans la vulgarisation de nos travaux surtout les travaux en commission parce que beaucoup de gens croient que l'Assemblée nationale se résume aux travaux simplement en plein air quand ils voient les gens parce que c'est là où la télévision est mais si on a demain une chaîne ou si nous pouvons trouver des formats avec les chaînes existantes pour qu'une partie au moins de ces travaux que nous puissions les rendre publics en commission ça nous permettrait véritablement ça permettrait au peuple sénégalais de voir ce que nous sommes en train de faire parce que les travaux en commission technique c'est là où on introduit les amendements c'est là où on fait les reformulations et il y a beaucoup de choses que nous faisons et même avant qu'elles n'arrivent en commission technique en bonne intelligence quand même avec le gouvernement je le disais nous avons quand même on travaille en osmose donc il y a des choses qui sont préparées au niveau du conseil des ministres mais pour lesquelles nous sommes déjà impliqués dans notre réflexion et dans notre savoir-faire et aussi dans notre simplement on a une compétence au niveau parlementaire qui fait qu'ils font appel à nous pour qu'on regarde quand même un certain nombre de questions je sais parce que 6 minutes est-ce que M. le Président Amir Niong a des ambitions politiques peut-être c'est à Maki Chal ou à Moussa Vagnos je ne sais pas ou à remplir à la tête de la mairie quelles sont ses ambitions la mairie oui et là je réponds tout de suite la mairie oui parce que j'ai commencé déjà à faire un travail depuis 2009 parce que si j'en suis à mon deuxième mandat je crois que pour parachever un peu tout le travail il va falloir aller à la conquête des Mérinandakaroua pour un troisième mandat justement pour consolider ce que je suis en train de faire vraiment au niveau de l'école parce que ça c'est le patriotisme de terroir donc Ayver Niong qui s'exprime c'est le patriote de terroir mais franchement pour ce qui est maintenant du pays alors là ma seule ambition honnêtement et ça je voudrais le dire que les Sénégalais m'écoutent c'est d'accompagner le président Makissan à réussir sa mission je n'ai pas d'autre ambition que ça d'ailleurs vous verrez que Ayver Nying n'a pas de clan il n'a pas de case où on peut le mettre la seule case où on peut mettre on peut mettre Ayver Nying c'est accompagner le président de la république à réussir sa mission ça vous pouvez concentrer ça à ce niveau là je n'ai pas d'autre ambition et je vous assure et que je peux vous dire si le président de la république par exemple ne m'avait pas vu aujourd'hui à cette position là de président du groupe parlementaire peut-être même peut-être même je n'aurais pas l'ambition de encore développer mon patriotisme de terroir mais l'Assemblée nationale m'a pris tellement de temps que je me dis il faut que je me rattrape vis-à-vis de mes concitoyens de Mérion de Dakar pour leur apporter encore autre chose parce que si je si je peux encore m'investir à côté de je suis sûr en 5 ans je peux parachever un certain nombre de choses dans ce territoire et vous savez c'est chez moi c'est le lieu de naissance et d'habitation et de mes grands-parents et bien étant né bien qu'étant né à Dakar j'ai développé un amour particulier pour ce terroir et c'est la raison pour laquelle je voudrais continuer pour pouvoir apporter assistance mon savoir-faire et aussi mon carnet d'adresses et mes relations pour faire développer cette erreur alors parlons un peu de l'APR votre parti politique souvent aussi secoué par une guéguerre interne nous allons vers des locales on attend que la date soit fixée peut-être lorsque la COVID va un peu se calmer ne vous attendez pas à une situation pire lorsqu'on ira vers ces locales peut-être chacun voudra être candidat on avait assisté à une situation un peu délicate en 2014 où on a dénoncé des parajoutages par-ci par-là le président Maxal en est normalement à son dernier mandat on y reviendra si le temps le permet mais ne vous attendez pas à une situation quand même plus que délicate avec ces locales à venir oui les situations électorales sont toujours délicates parce que vous ne pouvez pas embrigader l'ambition des gens des uns et des autres mais je crois que très franchement que le bon sens va l'emporter le bon sens va faire que là où nous devons nous regrouper pour choisir un candidat pour nous donner le maximum de chances de gagner c'est comme ça que ça va être fait parce qu'au-delà de nos tiraillements comme j'ai dit quand nous devons nous regrouper je fais confiance en tout cas à la sagesse de l'APR de Benabok Yakar pour que nous puissions nous retrouver je préfère d'ailleurs parler de Benabok Yakar parce que moi-même je suis président du groupe Benabok Yakar donc je ne m'identifie jamais à PER si vous avez suivi mes discours je m'identifie toujours Benabok Yakar et en réalité je suis un pur produit de Benabok Yakar parce que la tâche qui m'a été donnée c'est de coordonner des députés de Benabok Yakar c'est pourquoi d'ailleurs j'évite d'avoir une étiquette de parti j'ai plutôt une étiquette de groupe alors je pense que le bon sens va prévaloir la deuxième chose c'est que nous avons la chance d'avoir un leader qui incarne aussi le Benabok Yakar personne dans Benabok Yakar n'a jamais contesté le leadership du président Makissar regardez tous les chefs de parti je pense au président Moustapha Nias je pense à Feu Ousmane Nordien et Pé à son âme je pense à la LD au PIT tous ceux qui sont avec le président de la République personne ne lui conteste ce leadership cette autorité et je crois qu'il est suffisamment suffisamment quand même politique pour apporter les bons dosages pour apporter la bonne parole pour que là où les autres craignent qu'il y ait du feu qu'ils puissent venir en sapeurs-pompiers et mettre de l'eau même si la guerre de Dakar a déjà commencé non mais rien n'a commencé ça dit qu'entre le fourreux ce que j'appelle la mousse et la réalité politique il y a une différence aucune guerre n'a commencé c'est bien que vous savez dans la vie vous connaissez le phénomène du Kakhar pour les femmes qui vont qui viennent de se marier là qui rejoignent voilà ça c'est des choses qui existent mais méfiez-vous le président de la République je ne vais pas utiliser le terme c'est une force tranquille qui ne bouge pas beaucoup qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui au bon moment sait prendre les bonnes décisions et croyez-moi quand il prend les bonnes décisions elles ont toujours un résultat positif beaucoup craignent justement qu'il décide de se représenter en 2024 croyez-vous à cette probabilité de troisième mandat alors je ne sais pas si votre question est politique ou juridique si elle est politique tout est possible dans la vie si elle est politique tout est possible dans la vie mais je crois que le président politiquement bon s'est déjà prononcé sur la question donc quelqu'un qui se prononce sur une question je ne vais pas y revenir c'est ni oui ni non qui nous a été servi en dernier lieu c'est très bien c'est pourquoi je dis ni oui ni non il s'est prononcé maintenant si c'est juridique posez la question aux juristes ils vous diront si juridiquement il a la possibilité de se présenter et moi je vais me contenter je vais me contenter de la décision que les juristes prendront à bon d'art vous nous mettez dans la même situation qu'en 2012 avec Abdel Ayoad c'est pas la même situation du tout parce qu'on n'interroge personne on ne posera on ne posera la question à personne parce qu'en 2012 on a posé la question cette fois-ci on ne posera pas la question merci monsieur le président d'avoir été l'invité de ce grand oral ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau mais c'est moi qui vous remercie et franchement j'ai été agréablement surpris par la qualité des questions et la qualité de leurs échanges mais c'est les auditeurs qui apprécieront merci merci Hassan aussi d'avoir connu ce grand oral c'est un grand plaisir Fatou et nous remercions vivement le président Amirunium vraiment pour l'accueil très chanereux merci aussi pour la qualité du débat merci à vous amis auditeurs d'avoir suivi ce grand oral qui recevait le président du groupe parlementaire Beno Boku Yakar et maire de Mérina Dakar c'est dans le département de Tivaon pour ceux qui ne connaissent pas Aïmerou Nying oui bien sûr alors merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité et à Djaou Diallo pour la partie technique Fatou Tcham Gomey Hassan s'embête au micro avec un très grand plaisir et nous promettons de vous retrouver samedi prochain inchallah avec un autre invité et avec le même plaisir passez un très bon week-end et réécoutez cette émission vendredi à 20h elle sera reprise par le quotidien Réoumi comme l'a si bien dit à Hassan au début dans sa apparition de lundi très bon week-end à samedi inchallah et à samedi inchallah